et tenter de nous faire voir ce que la présence de Jésus fait. C'est comment est-ce que Jésus-Christ nourrit les gens. Alors cela va être une force, cela va être la force de l'esprit qui va faire pour toi. Là où tu te disais comment est-ce que je peux faire ceci, comment est-ce que je peux faire cela, voilà, nous sommes, il y a beaucoup de gens, mais les ressources ne peuvent pas faire, ne peuvent pas nourrir tous ces gens ici. L'esprit dédié te dit aujourd'hui que la force de Dieu va multiplier les choses-là et toute ta famille sera remplie, toute ta famille sera remplie, toute ta famille sera rassasi par la force de Dieu. Je vois les chaînes être coupées, les chaînes des manques, les chaînes qui liaient les gens dans la sécheresse, les chaînes qui liaient les gens dans les déserts, les chaînes qui liaient les déserts, là où les gens étaient toujours dans les manques, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas assez de cela. Non, 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 parlez donc puissant de Jésus, parlez donc puissant de Jésus. L'esprit de Dieu est en train de déraciner, l'esprit de Dieu est en train de déraciner toutes les choses que le méchant a plantées, toutes les choses que le méchant a plantées, la force de Dieu, la présence de Dieu. Oui, le Seigneur a pris le pain et les poissons, les petits pains et les petits poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et les gens pouvaient manger. Tu vas manger. Je te dis que tu vas manger. Le pain que tu as dans ta maison, je donne un commandement par l'autorité de Dieu qui est sur moi, par l'onction de Dieu qui est dans ma vie. Le pain que tu as, cela va s'agrandir. Tu vas manger. Toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ta tante et tout ton avenir. Vous allez manger et il y aura encore assez. Ils ont pris douze paniers. Et après que le peuple ait mangé, après que le peuple ait mangé, ils ont eu douze paniers. douze paniers. Ils ont eu douze paniers à réserve. Alors, je te dis, je te dis, mon frère et ma soeur, je te dis, ça c'est la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur n'a pas honte de multiplier ce que tu as. Ah, le peu d'huile. Nous avons vu ça. Nous avons vu avec le prophète aussi. L'huile, le peu d'huile qu'il y avait dans la maison, il a multiplié l'huile. Jusqu'à ce qu'il n'y avait pas d'endroit où mettre l'huile. Et l'esprit de Dieu est là, là. L'esprit est là maintenant pour faire la même chose. Et le peu que tu as, Jésus-Christ va le multiplier. Le peu que tu as, l'esprit de Dieu entre maintenant dans ta maison pour le multiplier. L'esprit de Dieu entre dans la maison pour le multiplier. Et tout esprit de l'ennemi qui était dans la maison pourrait empêcher le surplus de Dieu. L'esprit de Dieu les chasse, la puissance de Dieu par l'apparition de Dieu, l'ennemi fuit. Quand Jésus-Christ entre, l'ennemi fuit. Quand la présence de l'ennemi, l'ennemi fuit. La présence de Jésus chasse l'ennemi, l'ennemi fuit. Parce que Jésus-Christ entre dans ta maison par la parole. Dieu, c'est la parole. Cette parole que tu reçois dans ton cœur. Cette parole que tu reçois dans ton cœur. C'est une lumière qui entre pour chasser tous les œuvres du ténèbre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors quand les gens là, ils étaient, ce qui faisait que les gens là puissent avoir faim, ce qui faisait que les gens là ne puissent pas avoir quelque chose à manger, c'était les ténèbres. Mais la lumière était là. Les grands jours s'étaient déjà levés. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te nourrir. Il est venu donner son corps pour que nous puissions manger et ne jamais avoir faim. Oh, il est venu donner son sang pour que nous puissions boire et pour ne pas avoir la soif. C'est ça. C'est le Jésus-Christ que je te présente. Jésus-Christ fait le miracle. Il est en train de faire le miracle maintenant. Il veut faire un miracle pour toi. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ veut faire un miracle pour toi. Reçois ton miracle dans ton cœur. Les miracles de Jésus-Christ commencent dans ton cœur. Les miracles de Jésus-Christ dans ta vie commencent dans ton cœur. Tu reçois cette parole de la foi dans ton cœur et cela va exploser. Cela va exploser. Quand tu respires l'air, quand tu respires, l'air que tu reçois là, entre directement vers tes poumons. Et cela passe dans ton cœur. L'air passe dans les cœurs. C'est cette air qui entre et dans les cœurs, ça devient ton son. Et cela circule dans tout ton corps. Cela va dans tes membres. Cela va dans ton cerveau. C'est cela, même la force de la parole de Dieu. La parole est esprit. La parole est spirituelle. C'est comme un esprit. Quand tu es né nouveau, tu es né de l'esprit. Maintenant, tu peux comprendre les choses spirituelles. C'est un esprit qui est entré dans cette parole spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que c'est la parole. Elle est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Dans cet esprit, quand tu prends cette parole spirituelle, elle devient vie. Elle entre en toi et se transforme dans ton son. Et ton son circule dans ton corps. Vie. Tu as la vie. Alors, c'est une vie en abondance. C'est cette abondance que Jésus-Christ a produite en multipliant le pain et le poisson. Et qu'est-ce que tu as? Jésus-Christ va multiplier. Jésus-Christ va multiplier. Alors, je prie avec toi, mon frère. Je prie avec toi, ma soeur. Pour la manifestation de cette multiplication maintenant. Alors, on va prier ensemble. Je dis, Seigneur, J'ai donné ta parole comme ton servant. Je partageais ta parole avec mes frères et soeurs, comme tu m'as demandé. Ce que tu as mis dans mon cœur, c'est ce que j'ai partagé. Maintenant, je prie, Seigneur, pour la multiplication. Je te rends gloire, je te rends gloire, je te célèbre, Seigneur. Je bénis ton nom, ô Seigneur, pour la multiplication. Pour la multiplication, oui. La multiplication de l'huile. La multiplication de pain. La multiplication de poissons. La multiplication de l'argent. La multiplication de santé. La multiplication de la joie. La multiplication. Ô Seigneur, la multiplication. Multiplication, pour ceux qui veulent des bébés, multiplication, multiplication des bébés, multiplication des bébés, multiplication Seigneur, multiplication, par la force de Dieu, oh merci Seigneur Dieu, merci, je vois des multiplications, je vois, oh je vois, oui je vois, oh merci Seigneur, merci, remercie le Seigneur avec moi, remercie le Seigneur avec moi mon frère, remercie le Seigneur avec moi ma soeur, multiplication, multiplication, oh yes, il prie le pain, il prie le poisson, il en dit grâce, il dit merci Seigneur, et puis il est donné à ses disciples, alors je vous donne la parole, je vous donne la parole, par le nom puissant de Jésus Christ, c'est votre frère, le docteur Coco, je suis dans la joie de partager ces choses avec moi, alors contactez-moi sur Facebook, contactez-moi sur Twitter, vous avez mon adresse mail, écrivez-moi, ça sera une bonne joie, d'écouter, de savoir ce que le témoignage, ce que le Seigneur fait dans vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501